Musique de générique 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 maintenant donc on va traverser c'est parti c'est dommage il nous reste on a une troupe de trop pour avoir le bonus là de d'armée inférieure à 10 mais tant pis on va faire avec il ya moins qu'ils aient des troupes d'élite au moins une troupe d'élite mais à date ils déconnent pas même s'ils sont que 11 on a de bons tireurs on a de la cave on a les chats il ya moyen qu'on puisse tenir même s'ils décident de nous de nous cibler au passage donc on va voir ça donc à date c'est fait ensuite tout au signe donc là on avait fait une très belle bataille normalement on peut lancer un assaut devrait passer assez aisément on a des pertes ou pas on n'a pas de pertes même les petites troupes à neuf donc on va le faire en auto et oui reste quoi du coup son armée la garnison de colonique a bien souffert la garnison de l'avant-poste qui est encore en état mais heureusement ça reste de la troupe plutôt faiblarde donc on va se la faire en auto c'est parti et on prend suze belle victoire pour le fiston et on va bien sûr occuper on va se faire un tour de reconstitution ici et après on progresse c'est très propre la reconstitution est ce qu'on peut prendre un point de plus on passe à 15 de reconstitution versus 14 on prend on prend on prend ah oui c'est vrai qu'on avait quatre points de compétence aussi avec notre notre compétence qu'on a pu reprendre il ya un truc rouge la changement de niveau d'administration ah oui on passe à 7 du qu'on croit ça pique actuellement actif 351 de 4900 de waouh d'entretien ça picote un ça picote mais bon c'est comme ça alors d'ailleurs j'ai cherché là la fille fille de la musine xira j'ai trouvé nulle part de non déjà on n'a pas de fille qui s'appelle chamiran enfin on n'a pas de personne dans notre famille qui s'appelle ea mukin zira donc je pense que ça doit être quelqu'un qu'on a marié à un moment et la dynastie s'est perdue peut-être parce que avec toutes les morts etc il est devenu un mec mineur dans une faction et du coup on a encore ces pop-up là mais bon c'est pas hyper grave on a gagné un sous chef dévoué c'est pas oufissime ninip il a obtenu ambition tiens ok des rapports de bataille je cherche qu'est ce qu'elle notification nous manque là on a des intrusions étrangères ça on avait vu on a terminé des trucs à c'est pour ça qu'on a des trous dans nos dans nos villes on a donné des hordes et on a du coup ce pouvoir là qu'il faut qu'on répartisse mais on va pas le donner à notre fils il est déjà bien assez expérimenté alors sus 1 à il ya la truc des autochtones qui permet de recruter direct le ça on va le réparer cache qui nous permettent d'avoir les frondeurs d'élite là et ça du coup c'est un truc en point qui nous donne des points de civilisation donc on va le booster ça on répare ça on répare qu'est ce que ça donne ici il ya le grand temple du chou china qui auront le vénère pas une chou china qui mais bon ça donne quand même de la légitimité de l'entretien donc on va le prendre c'est tout ce qu'il ya est ce qu'on veut faire de ce coin une un truc de recrutement pas vraiment on va rien à part pour recruter des frondeurs des frondeurs vétérans cela là 232 portée mais ouais c'est excellent quoi et les dégâts même en mêlée ils sont franchement honnêtes quoi douze pour cent en mêlée 1 on va on va mais on va recruter dès que ça sera réparé on va recruter un général on va se faire plaise par contre le reste coup de recrutement coup de construction et grande recrutement ouais si c'est pas mal on va on va garder ça quand même parce qu'on va recruter de toute façon au moins ces mecs là on va recruter potentiellement une armée remplie de que ça qui va faire un tour du pays et filer des filer des des mecs à droite à gauche du coup on va les fusionner hop et ce qu'on libérerait pas d'autres places en plus on redescend du coup on est passé de 7 à 6 ça nous coûtera un peu moins cher à recruter parfait deux épées c'est un peu lèges mais il y a eux les lanciers ouais on les remplacera aussi à terme probablement par des lanciers d'élite même si c'est pas le lieu et l'endroit il ya ça à faire tomber il ya un beau truc ouais bon ça ça tombera pas on a le temps on a le temps lui il fera pas tomber ça tout seul c'est pas possible pas d'inquiétude là dessus là on a un bâtiment spécial ici c'est quoi shoga zambil du moral légitimité temps de résistance au siège plus 2 dans la région c'est pas dégueulasse est ce qu'on veut ça ouais on veut ça on va mettre on va peut-être faire comme avec adad et poser des troubles dessus en repartant par contre une garnison ce serait quand même pas mal dans le coin quand on aura monté ça allez on va le faire et on va lancer une garnison vu qu'on a la main d'oeuvre on s'embête pas voilà c'est parti ok ça c'est géré maintenant ugur znazir tu avais une petite rébellion à faire tomber ah oui c'était vraiment de la daube on va se la faire vite fait allez la petite décapitation pour terminer c'est propre trésorerie on va prendre le petit moral tiens deux tours à 8% de morale c'est toujours ça de pris la question étant maintenant est ce qu'on va chercher ces gens ça reste une possibilité pas inintéressante on alors ici ça pourrait être du recrutement mais on a ça pour recruter juste à côté cela étant dit ici on n'a pas vraiment de bonus si on a ça mais pour recruter des généraux on pourra transformer cette province en une province de bouffe 1 et faire les le recrutement le recrutement ici plutôt à terme bon pas tout de suite parce qu'on n'a pas ce qu'il faut mais à terme ça serait pas inintéressant du coup ça pourrait justifier de se lancer dans ce genre de bâtiment là après c'est vrai qu'on peut aussi pas mal se spécialiser en nourriture dans ce coin là est ce qu'il ya un bâtiment intéressant il ya le monument glorieux on peut faire un obélisque c'est tout ce qu'il ya ouais c'est tout ce qu'il ya le truc des tailleurs de pierre on va le faire on va le faire celui là 235 de bouffe ça se prend quand même franchement ça se prend l'honneur plus sain production des ressources production des ressources production des ressources de tous la même chose tiens ah oui c'est au niveau de la semaine de l'entretien entretien ah non il donne tous ces mêmes choses ok très bien et la mission recrutement et nourriture ouais 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 je me tâte je me tâte donc pour le moment on va faire de la nourriture parce que c'est un point c'est plus un problème là d'un coup mais ça ça va redevenir un problème assez vite on va faire ça pour le moment et toi tu as une armée correcte mais pas non plus d'élite est ce que tu serais capable de gérer cela tout seul ils ont au moins une armée de 20 avec un niveau de force comme ça voire deux ils sont rentrés en guerre contre lui par contre ce qui veut dire que lui va venir nous chercher des trucs ici ok donc il faut qu'on en finisse avec eux ils ont combien de provinces ces gens on peut pas le savoir parce qu'ils sont de type nomade ils ont au moins ces deux là si ce n'est un peu plus par ici ok donc ça veut dire qu'il faut qu'on leur saute dessus très bien pas de souci ici on a une garnison moyenne mais néanmoins capable de tenir surtout si on arrive en renfort et là ils ont quoi pour tenir cette ville 19 dont 10 ici donc ça veut dire qu'on va venir là on se fait un tour de reconstitution et prochain tour on leur tombe dessus par contre ça va être plus loin parce qu'on n'a pas moyen d'attaquer on n'a pas de on n'a pas de mec comme ça de spécialiste donc on peut pas les leur tomber dessus comme des sacs on va être obligé de faire du siège donc ça va être plus long donc c'est bien dommage mais on va faire avec est ce que je peux te mettre en mode fort ou un truc intéressant bouffe pas trop par contre on va te donner ton petit niveau de toi qui va profiter des points là et on va te booster ça parcimonie dans la conscription coup de recrutement entretien c'est pas mal t'as quoi là déplacement sur terre pour les ennemis et herboriste reconstitution pour les unités de niveau 1 et niveau 2 mais on a pu on a on a aucune unité niveau 2 on va prendre ça du coup du tout et tu peux prendre encore un point voilà parfait on booste la reconstitution on va diminuer l'entretien un emplaçant de recrutement en plus c'est pas mal un petit coup de recrutement réduit ce serait un mec intéressant c'est un général comme ça qu'il nous faudrait pour pour recruter les les frondeurs mais bon c'est pas trop trop le moment donc toi c'est fait ninip du coup tu étais en marche forcée tu vas passer en marche normal et ton objectif c'est de tomber sur deux hara deux hara qui est plutôt bien défendu néanmoins on pourrait les défoncer on fait un poste de passage on paye pour le construire et on trace la route on n'est pas suffisamment proche on est assez pour au moins jeter un oeil on va s'approcher jusque là on va regarder si ça lui donne envie de venir nous titiller et là on va presque pouvoir commencer à investir du coup alors là c'est pareil ici c'est bronzier mais on va pas faire de recrutement ici qu'est ce qu'on a la nourriture la ferme d'amidonier c'est vraiment un truc sympa et en plus je crois que ça nous permet de débloquer d'autres choses ça nous permet de débloquer ça donc ici on peut faire pas mal de nourriture dans cette province de rien on a déjà le temple maximum ouais on va faire de la bouffe du coup on va faire de la bouffe ici là on va attendre deux secondes parce qu'on n'est toujours pas à l'abri qu'il ya un raid et puis que cette ville là on la perd ni qu'il fasse la reconstruire et on va faire un tour des constructions ici c'est bon ici c'est bon donc mes lides c'est là je pense qu'on avait détruit le truc qu'on a détruit on a gagné une pioche de maçon c'est pas une arme c'est un objet ok on va regarder ça bâtiment ah non c'était là bas ok c'était là bas bon ici on peut peut-être non ici on a déjà on a plus de main d'oeuvre donc on ne peut pas construire plus pour le moment donc on fait notre petit tour voilà alors mes lides qu'est ce qu'on peut y faire de beau à mes lides le monument glorieux ouais bouffe il n'y a pas de bâtiment plus plus ah franchement vaut vraiment pas le coup on a ce truc là pour booster la ressource qu'est ce qu'on aurait là déplacement coût de construction production de toutes les ressources de la reconstitution du bonheur le bonheur c'est vraiment pas un problème on pourrait faire ça bonus de ressources ça va nous booster l'or et la nourriture ce qui n'est pas un mal là on a déjà ce truc là qui est fait ouais donc je pense qu'on va partir sur ça logement des ouvriers du canal hop en avant puisqu'on est déjà niveau 5 l'influencement tout part un petit peu acadienne c'est nous ça un petit peu peut-être une raison pour aller chercher eux là alors là c'est bon alors mélidu on a on a ce truc là on a des terrain d'entraînement ok pourquoi pas parce qu'on a des choses intéressantes à faire on peut faire de la bouffe on peut faire du bois du bois le bois mine de rien ça diminue on va faire du bois en attendant ici on a déjà investi ici on est bon ici on est bon à babylone on est bon à babylone on a un fort maintenant donc il faudra aller poser des troupes mais ça arrivera quand ça arrivera on est pas mal je pense on a un truc à faire à la cour putain ils ont vraiment la même tête par contre c'est un peu dommage ça c'est un petit peu dommage c'est plus turcine et c'est ninip ouais et là du coup ah oui on a aussi ce truc là maintenant mais on pourrait le donner à quelqu'un unité d'élite les chargeurs et la mitroyaux ouais adversaire aucun adversaire pour ce poste alors du coup on pourrait le donner à tour à donner à eux ou donner à écourma c'est qui écourma c'est les les mecs que voilà c'est ça avec l'espèce de sirène là vous êtes qui vous des gens sommes toutes en guerre contre atura on va faire ça tiens on va voir ce que ça donne ça peut être rigolo ça provoquera l'indignation des candidats plus favorisés on va essayer ça c'est rigolo et du coup on va faire une petite rumeur avec toi on va débattre de la loi on va débattre de la loi tiens c'est vrai qu'on avait le complot aussi qui était en cours il reste trois tours j'aurais peut-être pas dû bon c'est pas très grave on sait qu'il essaie de nous discréditer du coup contre pour 500 balles non franchement non même 67% c'est correct comme chance mais ouais du coup il faut qu'on voit bien 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 du coup maintenant est-ce qu'il nous aime mieux ouais ça se dirige vers 24 ok toujours pas pour un vassal mais c'est rigolo ça nous fait ça nous fait des gens à la cour qui permettent de de gérer un peu alors c'est quoi le nouveau truc ça doit être les bâtiments que j'ai construit à tous les coups non c'est passé alors d'autres intrigues de personnages non ok je sais pas c'est quoi l'événement qui nous manque on voulait regarder ce que c'était l'objet qu'on a eu du coup c'est un objet la pioche machin truc là pioche de maçon coût de construction moins 15 pour les avant-postes ouais je suis pas sûr qu'on est grand monde de très intéressé pour renseignement notre futur nouveau général qui recrutera les frondeurs ça pourrait lui ça pourrait lui aller alors on a un échange expiré avec eux on va regarder ça parce que c'était du bronze avec eux je crois est-ce qu'ils sont toujours pour ? pas trop mais en échange d'un peu de bois peut-être pour compléter 10 de bois de plus contre 80 de bronze franchement moi je prends c'est clairement des ressources qu'on peut se permettre de cramer contre du bronze quoi d'autre ? avant-poste construction disponible et construction disponible à Aranza on a dit qu'on faisait rien pour le moment ok c'est parti on passe le tour et on voit ce qu'on nous propose parce que notre nouveau vassal aussi va être capable de faire son taf il est fort le garit même lui c'est pas mal au final qu'il est un ennemi mais t'es sérieux ? tu vas dire m'emmerder avec un mec oh la la aïe 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 le type aux abois jusqu'au bout on va l'ignorer on s'en fout on va aller tomber sur sa ville ok lui il rentre peut-être faire ce qu'on lui a demandé à savoir tomber sur ses sur ses rebelles je trouvais le mot il y a beaucoup de beaucoup de peuples de la mer quand même dans les provinces qui existent encore ouais beaucoup d'envahisseurs toi je sais pas ce que tu foutais chez notre vassal mais t'as raison de te barrer alors est-ce que Atura va tenter d'aller chercher ses ennemis ? c'est possible il a montré qu'il était quand même très très capable au combat le mec il a réussi à survivre à une guerre de succession avec nous donc rien que ça déjà ça montre sa compétence toi par contre j'utiliserai pas ce terme ah mais tu peux peut-être nous débarrasser de lui par contre ça c'est ce sera un bon mousse il est peut-être un peu loin du coup ouf 299 là non il n'y a pas assez de mouvements il se met en marche forcée pour aller là-bas ok il veut se placer pour l'assaut je pense là ça se place aussi ok il repasse par là avec ses paysans il y a peut-être encore une oui je crois que je l'avais dit lui aussi d'aller s'occuper de ses rebelles putain il est fou oh la vache quoi ouais bon j'ai du haut mais si c'est 19 hommes des collines bon ça va pas non plus faire des miracles quoi là c'est un peu mieux il y a du paysan là aussi c'est un peu plus équilibré il a peut-être vu les armées là et il décide de faire le tour il y a toujours en guerre contre l'envahisseur qui est là-bas et ces armées là au final elles s'appellent envahisseurs mais c'est toujours le mec à l'est c'est pas un nouveau ça filtre de partout sur les territoires après si eux ils poussent et qu'ils arrivent à prendre d'air il gagne parce que lui il n'y aura plus de ville enfin il va garder ses armées mais il va se prendre une attrition de fou alors il y a du frondeur vétéran élamite et de l'archer vétéran élamite il est gagnant avec des armées comme ça clairement il est gagnant alors eux qu'est-ce qu'ils nous font toujours en marche forcée donc ils comptent pas attaquer déjà par contre on va se devoir se rapprocher d'eux pas comment ils gagnent de l'argent mais ils gagnent ah oui c'est vrai que ça ça comptait comme envahisseur exact oh il a gagné ok ça par contre je crois que c'est une fille à nous pour le coup on est repassé à 7 ok logique celle-là je crois qu'elle est ouais c'est celle-là Ashlutum pour le coup elle est fanatisme pieux ok pourquoi pas donc on a potentiellement la fille de bah on sait pas trop qui parce que c'est notre pauvre enfant qui s'est fait malmener et marié à la moitié du monde mésopotamien tous ses maris sont décédés prématurément ici il y a un complot qui a échoué ça nous fait une petite action en plus c'est excellent alors il a gagné humaniste 3 notre ami Haddad avant poste mis à sac ouais on l'a vu intrusion étrangère on s'en fout construction terminée plein de construction terminée c'est parfait alors voyons notre ami Haddad déjà pour commencer mon cher Haddad tu peux aller jusqu'ici c'est parti on va tracer là on s'emmerde pas on court eux on les ignore notre objectif c'est d'aller recruter rapidement ici alors nous ce qu'on veut c'est arriver de ce côté là donc si on veut aller par là il faudrait qu'on aille là donc c'est légit de traverser la rivière pour interagir avec ça du coup donc hop ensuite 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 il y a une route là avec pas mal d'avant poste donc je pense que c'est quand même plus rentable de passer par là prendre tous les avant poste en passant par la route Haddad qui se fait plaise vous savez qu'on n'avait pas 5 tours là ça valait le coup de payer le bâtiment on n'avait pas 5 tours à attendre tellement vite c'est abusé on pourrait presque recruter déjà ce tour là quoi limite j'aurais pas été en marche forcée je pouvais recruter alors du coup il faut que je mette dans quelle région pour recruter ici rond de recrutement dans la région là non donc il faut plutôt aller à Tushap Tushap ok très bien on va se placer en position à Tushap et prochain tour on renforce l'armée d'Haddad c'est parfait alors Putursin est-ce que lui on le laisse s'écraser sur ce qu'il a envie de faire parce que s'il attaque ça il y a 13 de garnisons ici en vrai on va le monter ça va nous mettre les points de civilisation il y a 13 de garnisons sans mur c'est de l'avant-garde du guerrier quelques frondeurs et lui il a une armée qui est descente pas très costaud de mes descentes donc je pense que je vais en finir avec lui et après je vais aller lancer le siège oui on le temps s'en débarrasse voilà alors le petit mouvement de hache pour pour faire style là on prend les 3% c'est toujours 3% et du coup on va aller par ici en plus il y a un général dans la ville je pense pas qu'il la fera tomber l'autre qui se marre après quoi tu es tout mouru donc ça on le rase comme ça plus de problème est-ce qu'on peut enchaîner là ? faut pas qu'on s'approche trop par contre parce que si on s'approche trop il va servir de nous comme un renfort donc on va revenir ici pour prendre la reconstitution ici on prend notre niveau ça c'est au rang 27 ça s'approche on pourra prendre ce truc là quoi ça c'est fort ça c'est fort de toute façon on pourra tout prendre 27 23 24 25 26 27 on aura tout donc on aura tout seigneur du petit peuple ça fait quoi ? entretien plus 50% pour les unités de niveau élevé non au full et infinie ah ouais déplacement sur terre plus 30% quand on est en marche et en marche rapide et les unités commencent fraîches ah ouais on peut être en mode marche forcée tout le temps quoi ah c'est vénère c'est vénère c'est vénère il y a quand même des très très bons trucs il y a quand même des très très bons trucs il y a des trucs bof et il y a des trucs qui sont vraiment ouf ok alors du coup ici on a réparé ça ça veut dire qu'on peut se prendre un général alors on a dit qu'il nous fallait plutôt un général dans ce niveau là fourniture de bibelot vas-y viens mec alors on peut recruter pas mal de monde en plus donc c'est parti on prend tout ça de vétéran et puis bah tant qu'à faire on en prend encore 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 c'est ça après on passe à 3 2 2 3 4 5 tes niveaux tu vas booster par là ouais alors attends bon vrai franchement moins de 10% de coups de recrutement ça va se jouer quand même on va le prendre on va te donner ça hop remplacement de recrutement alors du coup armure de soigné en bof on va te donner une armure lourde ordinaire de toute façon tu vas pas te battre parce qu'on a des trucs intéressants pour le recrutement l'épée bof le quai pêche non on va te donner ça pour éventuellement tenir alors éleveur de chevaux oh c'est bon ça xp par tour pour les chars bon pas pour toi sous chef ça donne de l'influence c'est tout ce qu'on a donc on va te donner ça par contre le truc de chevaux on va trouver des gens à qui le donner coup de construction le grand livre du recrutement pourquoi pas tout à quoi déplacement sur terre et déplacement sur terre éleveur de chevaux déplacement sur terre en marche et xp pour les chars alors en tant qu'à faire il nous faudra une armée qui a des chars ce serait plus logique même si bon je suis pas sûr que ce soit un bonus de fifou toi ils sont déjà en 9 ouais donc ça sert à rien le fiston qu'est-ce qu'il a déplacement sur terre et l'état d'été en combat rapproché courage plus 1 et bonheur plus 2 ça on pourrait l'enlever ça lui sert plus vraiment à rien ça lui sert plus vraiment à quelque chose vu que de toute façon on va booster ça et du coup toi par contre tu pourrais prendre le courage plus 1 qui va bien t'aider ok donc on va attendre que son titre soit actif et après on recrutera par un tour près dans le contexte ça va nous booster encore le niveau d'administration mais bon c'est pas grave donc ici c'est fait donc ici c'est fait toi du coup c'est parti on déclare la guerre à ces gens et du coup on va faire alors la vache il y a que du pécor ça va nous prendre on va faire ça en un tour hop voilà en un tour on passe un tour à monter quelques échelles et après on leur tombe dessus le fort rempli de pécor sans déconner ici c'est pareil non mais c'est kiff kiff hop ah ouais on est plus agile quand on n'a pas un grand bouclier on va prendre le 6% et bien sûr on rase et comme ça derrière on peut enchaîner là où il y a du monde voyons voir du pécor du chargeur une armée ici qui recrute une autre armée avec de la daube on va attaquer l'extérieur ok on serait potentiellement pas bien qu'est-ce qu'il y a en face masse de tireurs du pécor il y a quand même du tier 3 ici encore du pécor garnison de colonie de l'archer un peu de cavalerie et un mec tout seul ouais c'est tendu quand même on va se détendre on va essayer de voir si on peut les attirer au moins j'aurais bien voulu un campement mais c'est trop on va se mettre en embuscade je suis destiné dommage qu'on puisse pas se reconstituer mais bon et donc Hadad toi t'avais terminé ton déplacement donc on a joué tous nos généraux normalement parfait est-ce que on veut faire quelque chose avec notre fille est-ce qu'on a des gens à qui on pourrait la marier est-ce qu'on pourrait faire un héritage forcé avec notre nouveau vassal ça c'est la question tac 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 c'était louloubit c'est qu'il est c'était lui tout le monde a leur responsabilité la paix peut être doux mais je préfère c'est qu'on peut pas faire un héritage forcé avec une fille ça sert à rien ça sert à rien est-ce que on prépare tranquillement la vassalisation de lui l'Espéria et le Babylone sera non-stoppable si on a un forces il y a qui à marier général en chef général en chef pas mal de généraux si elle est là Shamiran mais d'où elle sort c'est pas possible j'ai cherché je l'ai pas trouvé bon c'est pas très grave on a du coup on a plein de filles et elle qui a 22 ans aussi mais d'où elle sort c'est pas arrivé il y a il y a personne il n'y a pas de Shamiran ok donc je sais pas c'est la famille dirigeante dans la dynastie il n'y a pas non plus de Shamiran à moins que ça soit vraiment hyper loin dans une autre branche séparée qui serait visible bon on a deux filles qui sont je ne sais pas qui sortent de chez vous du coup on peut se permettre de faire des mariages donc je pense que toi on va te marier les gens toc probablement vu qu'on ne peut pas le voir avec toi arranger un mariage avec Samsu Ditana on est d'accord parce que du coup il me propose de me marier avec d'autres personnages mais non c'est ça Samsu Ditana notre fils il est marié hop toi t'es un général mais t'es pas particulièrement t'es pas sur le terrain et du coup on va regarder est-ce qu'il récupère de la faveur lui non il récupère pas les trois de faveur on est d'accord c'est la fille qui a trois de faveur mais ça sert pas à grand chose dans le contexte du coup on veut des prétendants quasiment tout le monde a des prétendants Guédine a des prétendants les Ougarites on s'en fout le Hati il est en train de redevenir fort bon il est pas dans la guerre il est pas dans la guerre il nous aime pas trop prétendant 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 mais qui est le je sais plus si on est compté comme prétendant si on est vraiment le chef des Hittites toi t'es tradition royale Hittite tradition royale Hittite tradition royale Hittite on sait pas qui est le chef des Hittites on le connait pas ça m'embête ça m'embête un peu alors est-ce qu'on a des gens intéressants général civil général général ça c'est des fils oui c'est des filles je viens pas de te marier toi si je t'ai marié ah non c'est un général c'est pas un général en chef ça doit être un mec de notre faction ok c'est pas grave nous c'est des filles qu'on voulait marier de toute façon 42 ans on va pas marier la peau fille de 16 ans un mec de 42 ans sans déconner faut pas abuser ah on commence à voir les traces tiens est-ce qu'on voudrait avoir des relations avec les traces ils font rien de leur vie avec eux tiens ça pourrait être intéressant éventuellement salut et bienvenue qu'est-ce que vous voulez discuter ? on va essayer de les confédérer à un moment il n'y a pas le chef de faction on peut le marier avec Elamitian Neym le pauvre gars quoi ok on va prendre notre fille de 22 ans évolution du mariage 0 ah oui ils sont pas fans de l'idée quoi ils sont littéralement pas fans de l'idée moins 3 d'accord bon eux le mariage c'est pas leur trip pas de problème eux ils vont disparaître bon de toute façon il va rester eux mais tout le reste va disparaître eux non le plus intéressant ce serait eux en vrai ils ont une fille ok ils ont un général un général un général bah écoutez on va proposer elle évolution du mariage moins 2 mais qu'est-ce qu'elle a elle pour être ah elle a dévotion guerrière du coup elle a 7 d'éligibilité son époux est décédé elle est jeune et si je mets elle ouais là du coup elle est toute jeune donc ça passe mieux en plus elle a l'éligibilité au mariage on passe à 4-5 mais la fiabilité baisse mine de rien le fait d'avoir fait le la menace là pour pour confédérer ça fait du mal quand même il faudra qu'on envoie une dot du coup il y a beaucoup de pierres donc il préférerait une dot en bois alors non je ne vais pas faire un échange on va faire un échange ponctuel si on mettait genre 500 de bois sur la table 5000 de bois sur la table 5000 de bois tu seras ok ouais mais bon je t'en fais ma fille quoi vous êtes qui vous des mecs tout seuls par là et vous êtes en guerre contre eux bon et bon alors du coup toi est-ce qu'éventuellement un mariage ça te plairait 2-8 pas tout on commerce avec lui il est en guerre contre les ogaris tiens il a eu d'un seul coup là il a décidé de déclarer plein de guerre on proposera probablement de le vassaliser à un moment est-ce qu'il accepterait est-ce qu'il trouverait un truc il nous demande du bois de la pierre et un peu d'or ouais je prends j'avais pas vu quand on vous est proposé en fait ça demandait à l'autre de nous faire une contre-offre de nous équilibrer le truc ça m'embêtait que le bouton équilibré soit grisé pour nous mais en fait on demande à l'autre de nous faire une offre et je pense que je vais accepter cette offre ah eux ils ont besoin de nourriture c'est rare mais en même temps il a beaucoup d'armée ok ben voilà on a marié une de nos filles c'est déjà pas mal ça nous a pris un peu de temps je ferais peut-être l'autre mariage en off mais en tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao